En tant que militant syndical, je considère, et mon organisation avec moi, qu'il y a un enjeu syndical premier, à ce qu'émerge autre chose dans ce pays, autre chose, on considère aujourd'hui que ça passe par une véritable alternative de progrès sur le terrain démocratique, social et économique. C'est pour ça qu'on est extrêmement intéressé par ce type de débat et qu'on souhaite apporter notre contribution syndicale à ce débat pour faire émerger dans ce pays une autre offre politique dont on ne considère pas qu'elle soit uniquement l'affaire des appareils politiques et qu'il y a besoin, y compris que les forces syndicales, les forces associatives s'investissent dans ce type de construction. On est, nous, à la fois préoccupés par la situation globale, la situation de crise généralisée à tout point de vue et puis également par des débats compliqués à gauche. Pour autant, on pense que, d'une part, il y a de la disponibilité pour construire autre chose. On pense qu'il y a une volonté de rassemblement sur des contenus forts, sur les questions de démocratie, sur les questions de société, sur les questions économiques, sur les questions de partage des richesses. On pense par ailleurs qu'avec ce qui est en train de se construire aujourd'hui dans le pays en termes de mobilisation sociale, c'est précisément la démonstration que c'est bien la question sociale qui est la question première dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens et que les conditions sont réunies, si on s'y prend bien, à la fois sur le terrain de la mobilisation sociale mais aussi sur le terrain de la mobilisation politique, d'arriver à rompre avec les politiques délétères, les politiques destructrices qui ont été menées ces dernières années et d'offrir et d'ouvrir un nouvel horizon pour nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada